Chers amis, chers lecteurs de l'Antipresse, chers abonnés de la chaîne YouTube de l'Antipresse, nous sommes le vendredi 12 avril 2024 et nous entamons le briefing de la 437e semaine, et donc de la 437e édition de l'Antipresse. J'espère que le son est bon, que l'image est bonne, que le studio vous plaît, puisque nous retrouvons à cette période de la mi-avril, nous retrouvons pour la première fois nos bureaux d'été, c'est-à-dire notre jardin. Et avant que je commence, d'abord, cette fois-ci nous avons commencé avec 3 minutes de retard, la semaine dernière il y avait une dizaine de minutes mais qui étaient dues à un problème technique. Cette fois-ci c'est simplement parce que, eh bien, j'ai pris une minute ou deux, au moment où j'aurais dû commencer, j'ai pris une minute ou deux pour respirer un instant le calme et la fraîcheur de cette magnifique soirée d'avril et d'espérer que ce beau temps va nous accompagner avec sa clémence et sa gaieté jusque tard dans la saison. Voilà. Et je vais donc passer à ce sujet de cette semaine qui a une formulation un peu atypique puisque, en général, j'ai des réticences à utiliser des anglicismes, des emprunts à l'anglais et des termes trop utilisés dans la langue commune, n'est-ce pas ? Alors, open bar, c'est quelque chose qu'on entend très souvent lorsque les gens disent « Ah ben voilà, ben maintenant, je ne sais pas moi, la corruption c'est open bar, chacun se sert ». Mais en fait, oui. Oui, le terme finalement m'a plu. Il m'a plu parce que nous sommes dans une situation et je me suis fait cette réflexion en triant les ouvrages que je devais lire ces prochains temps ou que je venais de lire. Je me suis fait cette réflexion que, vraiment, nous sommes devant un étalage ouvert. Il n'y a qu'à se servir pour s'informer, comprendre, plutôt pour apprendre que comprendre d'ailleurs, mais pour s'informer, pour avoir les éléments de base de l'information, pour avoir le... Vous savez, dans un briefing antérieur de l'année dernière, j'avais fait cette petite digression sur les étapes de la compréhension et de la connaissance. J'ai aussi mentionné ces étapes dans plusieurs de mes articles, puisque l'information, ce n'est qu'une première étape. L'information, ce n'est pas encore du savoir. Le savoir, ce n'est pas encore de la connaissance. La connaissance n'est pas encore de la sagesse. Il y a quelques degrés entre ces divers stades et qui sont des degrés quelquefois très importants. Mais c'est déjà pas mal de commencer par avoir une bonne information. Et donc, je triais ces livres. Je vais, d'ailleurs, je les ai pris dans le jardin, alors je vais vous les montrer. Après, c'est une petite partie, mais une petite partie des ouvrages que j'ai soit reçus, soit mis de côté pour les lire dans le cadre du travail de l'antipresse. Il y a des livres que je lis dans un cadre, disons, de loisirs ou de culture personnelle, mais là, c'est dans le cadre de l'antipresse. Alors, regardez, nous avons le discours de la servitude intellectuelle d'Alexis Haute, qui est un très beau petit livre que notre ami Éric Werner a chroniqué, et qu'il vous a recommandé de vous procurer pour le lire. Donc ça, je l'ai lu avec grand plaisir. C'est un livre qu'il faut vraiment avoir avec soi pour comprendre ce que c'est que les mécanismes de la servitude intellectuelle volontaire, de la servitude volontaire, de la soumission volontaire, ou du déni de tyrannie, comme il le dit. Ensuite, j'ai reçu un livre remarquable de l'Institut libéral en Suisse, co-signé par Nicolas Jutze et Victoria Curzon-Price, qui s'intitule « Les défis de l'après-Covid » ou « Déconfiner la liberté ». On peut y lire beaucoup de choses intéressantes, par exemple, j'ai marqué ce passage, alors évidemment, c'est un livre plutôt, ce n'est pas un pamphlet, c'est un livre de réflexion libérale sur les atteintes à nos libertés. Et dans un chapitre consacré aux nouveaux ennemis de la société ouverte, on peut lire ceci, il y a un mécanisme qui consiste à mettre en lumière des défis, de manière à ce qu'ils apparaissent comme des crises existentielles. C'est comment on nous a enfermés pendant le Covid. Un virus mortel qui circule, une crise climatique qui menace les moyens de subsistance de nos enfants, la peur ainsi suscité, permet ensuite de faire accepter la mise à l'écart des valeurs fondamentales de notre vie sociale. Plus loin, ce mécanisme frappe au cœur de la société ouverte, car il joue sur un problème bien connu, celui des externalités négatives. On entend par là la chose suivante, la liberté de l'un s'arrête là, où elle s'ingère dans la liberté des autres. Les actions d'une personne, y compris les contrats qu'elle conclut, ont un impact sur des tiers, qui sont en dehors de ses relations, mais dont la liberté de façonner leur vie peut être affectée par ses actions. La limite au-delà de laquelle la libre configuration de sa vie cause un préjudice à la libre configuration de la vie d'autrui, n'est pas fixée a priori. Et cela peut être défini de manière large ou étroite, et c'est dans cette imprécision que se loge le diable, c'est-à-dire qu'on peut nous, puisque c'est quelque chose qui s'évalue dans les rapports humains, qu'on peut nous imposer des limites graves à nos libertés les plus fondamentales, sans que nous en apercevions quelquefois. Un petit livre très utile. Ensuite, voilà, Serge Berthier, La Chine, comment l'Occident se fabrique des ennemis. Et ça, c'est un livre remarquable, avec beaucoup de... Là, c'était édition Institut libéral, le premier, c'était les éditions de l'alchimiste, ceci, édition Panthéon. Et ici, ça commence par quelque chose qui vous sonnera familier. Tout au début, dans le prologue de cet ouvrage sur la manière dont l'Occident se fait des ennemis sans nécessité, on apprend que dans les années 1830, un milliardaire écossais, un certain William Jardine, se mit en tête de provoquer une guerre entre son pays, le Royaume-Uni et la Chine. Son but était alors d'étendre son empire commercial. Cet homme vendait de l'opium en Chine, il était le roi de la drogue. L'empereur de Chine avait interdit l'usage et le commerce de supéfiants, comme le font désormais souvent en vain les pays occidentaux. Jardine mit une dizaine d'années à réussir son plan. Il savait que les hommes politiques ont toujours besoin d'argent. Fort de ses milliards, il acheta tout le monde d'une façon ou d'une autre. Ainsi, il paya même pour l'armée que le gouvernement britannique ne voulait ni ne pouvait financer. La suite, nous la connaissons. On a imposé militairement la toxicomanie aux Chinois. Je vous assure qu'ils ne l'ont pas oublié. Imaginez si eux l'avaient fait à nous. Bon. Alors nous, évidemment, nos médias se défendent, nos autorités se défendent en disant « Si, si, ils le font, ils nous intoxiquent mentalement par TikTok, donc il nous faut interdire TikTok, mais TikTok, c'est quand même pas de l'opium. » Un petit livre magnifique, totalement autre chose, « Les brièvetés » de Jean-Daniel Nordman, qui est un de mes amis et auteurs de longue date, qui a publié aux éditions à la carte un petit livre d'aphorismes. C'est un genre qui est sorti de mode, les aphorismes, parce qu'il est difficile. Il faut savoir les formuler. et puis aussi parce qu'il demande une grande disponibilité, un peu comme pour lire des poèmes. Il faut un peu sortir du monde pour lire des aphorismes. « L'esprit est comme un arc, écrit-il. Il faut le bien fléchir pour décocher une flèche. » Et puis aussi, « La nature est bien faite aux méchants et l'octroie souvent la paresse. Il leur manque alors le courage de la malfaisance. » Enfoncer des portes ouvertes est souvent la clé pour forcer l'admiration. C'est beau, non ? Alors, vous voyez, les livres sont de plus en plus gros. Le Youssef Hindi, « La guerre des États-Unis contre l'Europe et l'avenir de l'État » que j'ai reçu de l'éditeur, Strategica, et que je n'ai pas encore commencé mais que je me réjouis de lire. Le livre de Adina de Souzy que vous êtes certainement nombreux à suivre sur Twitter parce qu'elle a un fil Twitter absolument acéré. Elle a dans les mêmes deux. Et là, elle a mis ses chroniques de la Covidopholie sous le papier. Ce sont des tweets. C'est l'historique de ces tweets sur la Covidopholie. Et je crois qu'il est extrêmement important d'avoir cette démarche d'immortaliser dans le papier ou dans une édition structurée ces pensées qui, au fil du temps, au jour le jour, ont documenté une période de folie furieuse et de dérive totalitaire dont la plupart des gens n'aiment pas à se souvenir parce qu'ils en étaient complices. Je continue cette revue de... Ce n'est pas une revue de presse, c'est une revue de l'édition. Pourquoi ? Parce que c'est dans notre sujet. Vous allez voir pourquoi. Un ami me signale ce livre, me l'offre d'ailleurs, tout à fait saisissant, d'une historienne française qui parut malheureusement justement à la période du Covid donc personne n'y a fait attention, l'intriguant, nouvelle révélation sur Louis XVI où le dernier roi de France, malheureusement décapité, n'apparaît pas comme le grand benet naïf qu'on a voulu présenter, mais plutôt comme quelqu'un d'extrêmement complexe, une personnalité extrêmement complexe. Alors vous vous dites mais pourquoi il énumère tout ça ? Ben, j'énumère tout ça d'abord parce que je ne suis pas sûr de pouvoir présenter tous ces livres dans l'antipresse. Une partie, si, je vais entrer dans le détail, une partie probablement pas parce que ça n'entrera pas dans notre chronique. Et j'aimerais quand même mentionner qu'ils existent parce qu'on me les a envoyés, parce que je ne retiens pas tout ce qu'on m'envoie mais je vois tout de suite, je suis quand même éditeur à la base de métier, je vois tout de suite ce qui est bien édité, ce qu'il est important de retenir, de lire ou de recommander à autrui. Alors, je continue avec un livre que j'ai commandé parce que j'ai vu qu'il était réédité, que j'avais lu il y a très longtemps. Malheureusement, je ne crois pas qu'il existe en français. C'est de Wyndham Lewis, futuriste des années 30, 40, anglais, britannique. The art of being ruled, l'art de se faire gouverner. C'est le pendant, si vous voulez, de Étienne de la Boétie et d'Alexis Haupt, c'est-à-dire comment la société et la société qui pense, même les êtres pensants, arrive à ce consentement qu'on accorde au pouvoir de nous mener par le bout du nez. Alors, c'est un livre extrêmement important, c'est un livre qui aborde toutes sortes de domaines qui à l'époque sont encore embryonnaires comme l'idéologie du féminisme, l'idéologie scientiste, comme les penseurs des utopies sociales, comme la dégradation de la culture par une culture de masse, etc. Je poursuis. Alors, on arrive à des monuments, des livres colossaux. Regardez, ça, ça, c'est le livre dont j'ai parlé la semaine dernière, que j'ai cité, le dernier ouvrage du colonel Jacques Baud, « Déluge » d'Alaxa, « La défaite du vainqueur ». Comme je l'ai cité, je vous prie de vous reporter à mon article, « Terreur » la transversale de la terreur de la semaine dernière, parce qu'il y a des passages, pas seulement des passages extrêmement analytiques, extrêmement intéressants, mais surtout, il y a une colossale, regardez, une colossale quantité d'informations, de plans, de systèmes d'armement, de procédures d'engagement, enfin, tout ce qui touche à cette guerre actuelle, à cet épouvantable massacre, d'ailleurs de Gaza, est en quelque sorte recensé dans cette encyclopédie qui n'est pas simplement une base de données, mais aussi un livre d'analyse. Enfin, le plus gros de tous de ces dernières semaines, il doit bien faire son kilo et demi ou deux, que je vais citer, d'ailleurs, dans mes prochains articles, parce qu'il est extrêmement opportun pour l'époque où nous sommes, c'est Survivre à la peur, Survivre à la peur de Piero San Giorgio, et en plus, non seulement ça fait presque 1000 pages, 950, mais en plus, ce n'est que le tome 1. Alors, ça aborde tous les aspects de la peur, la religion, la psychologie, la métaphysique, pourquoi est-ce que nous avons peur, de quoi nous avons peur, toujours les recettes pratiques pour y survivre, puisque on sait que Piero San Giorgio s'est fait connaître comme, enfin, maître à survivre, survivaliste, mais ce sont surtout les aspects liés au pouvoir et à la manipulation par la peur qui, personnellement, m'intéressent dans ce livre et vous allez bientôt avoir mes propres échos sur ce travail qui me semble être fondamental pour l'époque. Mais, voilà, après, regardez, après toute cette masse de lectures réjouissantes, je finis par De la bêtise de Robert Mouzil. une excellente maison d'édition française et les éditions Alia ont, comme beaucoup d'éditeurs d'ailleurs, cette toute petite collection de livres qu'on peut fourrer dans sa poche et lire dans le métro. Et là, ils ont eu une excellente idée de rééditer, d'éditer plutôt, une conférence du Robert Mouzil, qui est un grand écrivain, l'auteur de L'homme sans qualité, et qui est aussi un grand résistant au totalitarisme. Il était mal commode, sauf si ma mémoire est bonne, Robert Mouzil a été rejeté par l'association suisse des écrivains pour ne pas fâcher, qui avait peur de fâcher l'Allemagne, n'est-ce pas ? Donc, on n'a pas voulu l'admettre, on l'a laissé se débrouiller tout seul avec sa persécution. Et, eh bien, dans, dans, les années précédant la guerre, la deuxième guerre mondiale, il a fait, c'était en 37, à Vienne, Robert Mouzil a donné cette conférence tout à fait étonnante sur la peur, sur la bêtise, pardon, d'ailleurs la bêtise et la peur sont proches, où il dit des choses comme celle-ci. Je ne peux pas m'empêcher de vous lire ce passage. J'espère que le son est toujours très beau. Bon, très bon, oui, c'est bon. Voilà. Il y a certaines difficultés, explique-t-il, à parler, à aborder le sujet de la bêtise. Quelquefois, quand vous parlez de la bêtise, directement, vous suscitez une espèce de rire incrédule des gens, mais enfin, c'est insécissable, en fait, la bêtise. Il explique pourquoi, d'ailleurs. Parce que si vous, d'ailleurs, vous allez voir la contradiction qu'il relève tout de suite. Permettez-moi, permettez-nous de commencer ici plutôt qu'ailleurs, idéalement par la première difficulté qui veut que toute personne désireuse de tenir des propos sur la bêtise ou d'assister avec profit à une telle discussion, doit présupposer d'elle-même qu'elle n'est pas bête, révélant ainsi qu'elle se considère comme intelligente, alors même qu'un tel aveu, donc là, je suis intelligent, passe généralement pour un signe de bêtise, comme celui qui vous dit je ne mens jamais. Vous le considérez comme quelqu'un qui est franc entièrement ou quelqu'un qui vous manipule. Je ne mens jamais. Difficile à dire. Si l'on se penche sur... Ce n'est pas vous qui pouvez dire si vous êtes bête ou si vous mentez. C'est l'expérience qu'ont les autres de vous. Mais enfin, quelquefois, on est obligé de passer par-dessus. Si l'on se penche sur la question de savoir pourquoi il serait bête d'afficher son intelligence, s'impose alors en premier lieu une réponse qui semble couverte de la poussière des vieux meubles familiaux. Il est plus prudent de ne pas se montrer intelligent. Cette précaution pleine de défiance est qu'un observateur distrait aurait aujourd'hui grand mal à déchiffrer, remonte probablement à un temps où le faible avait tout intérêt à passer pour un idiot quand son intelligence aurait pu être une menace pour la vie du fort. Suivez. La bêtise, en revanche, endort la méfiance. Elle désarme, comme on dit encore de nos jours. On retrouve des traces de ces anciennes ruses et bêtises feintes dans des relations de subordination où les forces sont si inégalement réparties que le faible cherche son salut en se faisant passer pour plus bête qu'il n'est. La côtelle paysanne en est un exemple ou encore les échanges des gens de maison avec leur maître quand le langage de ces derniers est particulièrement châtié, les rapports du soldat à son supérieur, de l'élève à son professeur et de l'enfant à ses parents. car celui qui détient le pouvoir, écoutez bien ceci, Robert Mouzil, est moins prompt à s'irriter d'un manque de capacité que d'un manque de volonté. La bêtise le plonge au contraire dans le désespoir qui est indiscutablement un état de faiblesse. Alors, Robert Mouzil, De la bêtise, édition Alia, ça ne coûte trois fois rien et vraiment, c'est une lecture extrêmement roborative et pourquoi j'ai gardé ce tout petit livre de 20 grammes pour la fin après vous avoir fait défiler tous ces grands pavés de mille pages ? Eh bien, parce qu'il fait le lien. Parce que ces observations d'un homme manifestement solitaire, difficile, intelligent comme Robert Mouzil vous donnent une clé. Il nous donne une clé. Nous observons et ça fait des semaines, des mois que nous tenons la chronique des progrès de la débilocratie en Occident. Particulièrement en Occident, c'est un phénomène universel, c'est propre à la société industrielle à mon avis, à la société technologique dans son ensemble, mais en Occident c'est valorisé si j'ose dire, alors qu'ailleurs on essaie de le combattre. nous avons consacré je ne sais combien d'articles à l'époque où l'antipresse occupait beaucoup de la pandistopie, de coronaphorus, nous avons consacré beaucoup d'articles, d'études aux mécanismes soit de la bêtise, soit de la servitude et en fait qui sont coordonnées. Ou alors des mécanismes de la manipulation ou de l'auto-suggestion, de l'auto-manipulation par tout un ensemble de superstitions qu'on ne met jamais en question, par exemple la superstition scientiste ou la superstition sur le rôle des médicaments, la manière de se soigner, la manière de protéger sa santé. Est-ce que la médecine allopathique, moderne, scientifique, à base de pilules et de technologies, est-ce que c'est le seul moyen ? En 2020, on vous priait de croire que oui. Et pour croire vraiment à une telle approximation, disons pour ne pas dire à une telle sornette, il fallait se rendre délibérément stupide. L'immense majorité des médecins qui sont des gens en principe intelligents, qui ont passé beaucoup d'années aux études, se sont rendus monstrueusement stupides. Aujourd'hui encore, quand je croise certains d'entre eux, je suis sidéré par leur stupidité. Mais après, je la comprends à titre rétroactif, ils n'ont pas tellement changé. Il n'y a simplement que cette espèce de conformisme, d'abord conformisme face aux hiérarchies, conformisme face aux exigences d'une, disons, sociale, d'une profession qui, dans certains cas, peut vous rapporter beaucoup. et quand vous gagnez beaucoup, et qu'en plus, vous devez beaucoup payer autour de vous, les frais du cabinet, les impôts, les collaborateurs, eh bien, vous êtes l'esclave de votre prospérité, de votre bien-être. Donc, vous allez vous rendre stupide. L'autre jour, j'ai rencontré un célèbre et très éminent journaliste français qui a écrit beaucoup de bons livres et de bons articles sur toutes sortes de choses et j'ai découvert qu'il était lecteur de l'Antipresse. Et il m'a dit, ah mais moi, ce qui m'a en particulier, ce qui était très important pour moi, c'était vos chroniques du temps de, du, enfin, du Corona-Foirus, de la pendistopie. Et je dis, mais, vous aviez toutes sortes de sources à disposition. Il y avait des médecins qui, on sait, en France en particulier, on a connu la polémique autour du professeur Raoult, mais il y en avait d'autres, Montagné, il y avait, on a aujourd'hui Perronne, on a toutes sortes de gens qui se battent contre cette dérive totalitaire et cette dérive de la religion scientifique médicalisée ou de la religion médicale scientiste. Mais lui me dit, non, mais l'important, c'était de faire le lien. C'est vrai que nous ne sommes pas des spécialistes en virologie, épidémiologie, mais nous essayons de faire le lien entre les choses. Quand nous disons quelque chose, ça nous évoque. C'est la culture elle-même. la culture, c'est un réseau neuronal. Certaines connexions de votre réseau neuronal, et ça a été démontré par les psychologues, notamment dans la théorie de l'accessibilité, dont j'ai parlé dans un article intitulé, je crois, le mécanisme psychique de la covidéologie. Il y a des liens neuronaux qui vous sont évidents, qui sont à la surface de votre conscience, qui apparaissent, dont vous vous conscientisez, et puis d'autres qui sont tout aussi prégnants, qui déterminent peut-être tout autant vos conclusions, votre raisonnement, mais dont vous n'êtes pas conscient. Idéalement, il faudrait être conscient de tout, mais on ne peut pas. Et à un moment donné, vous comprenez aussi que certains de ces rapports que vous faites, certaines des conclusions que vous tirez, eh bien, elles ne vous sont pas profitables. Socialement, elles ne sont pas profitables. Professionnellement, elles sont compromettantes. Et vous devenez stupide par fonction, par obligation professionnelle, par dévouement, par loyauté envers un système qui n'a pas besoin de gens intelligents. Et... la meilleure forme d'opposition dans un système qui est bâti sur la débilocratie, et vraiment, il l'est. Aujourd'hui, regardez, regardez l'épouvantable, l'épouvantable échec des politiques occidentales sur le plan géopolitique. Pourquoi j'insiste sur la géopolitique ? En particulier, sur le problème de la crise ukrainienne. Mais la manière dont il traite la Chine, c'est la même chose. lisez le livre de Berthier. Ou encore, je peux même vous retrouver le passage, ou le passage où Jacques Beau, oui, je l'avais noté, Jacques Beau dit, voilà, il semble que l'Occident passe d'échec en échec. L'Irak, l'Afghanistan, la Syrie, l'Ukraine et la Palestine sont autant d'exemples où il s'est engagé en se persuadant qu'il avait compris la situation. Nous n'analysons pas les conflits, nous cherchons à les faire coller à nos préjugés. C'est ce que font nos médias et leurs serbères comme Conspiracy Watch. Au lieu de nous mener sur le bon chemin, ils nous confortent dans l'erreur jusqu'à ce que le narratif se heurte à la réalité des faits. Et il dit un peu plus loin, nous avons passé notre temps, nous passons notre temps à nous tromper sur tout. C'est une débilocratie. Et si je l'illustre par la géopolitique, c'est parce qu'en géopolitique, l'Occident se frotte à ce qui n'est pas l'Occident. Ou pas tout à fait. Il se frotte à la Russie, ce n'est pas l'Occident. Elle résonne autrement. La Chine résonne autrement. Et là, vous avez ce point de contact et de contraste qui vous permet de voir à quel point vous êtes stupide. Maintenant, comparez la situation telle qu'elle a évolué en Ukraine depuis février 2022 à ce que vous ont dit aux médias de grand chemin en Occident, en particulier des vedettes comme le plateau de BFM TV, par exemple, ou de LCI. Et vous avez l'impression d'avoir sous vos yeux, si vous les passez en accéléré, vous avez l'impression d'avoir sous vos yeux une pantalonnade digne de Charlie Chaplin ou bien une nef des fous. Et les mêmes qui ont passé tout leur temps à se tromper sur les Russes qui mènent la guerre avec des pelles ou en désossant des machines à laver, les mêmes continuent aujourd'hui encore de perorer sur ces mêmes plateaux sans que personne ne vienne les contredire. Ce qui veut dire que manifestement, la débilocratie, elle est voulue, elle est construite, elle est affinée par élagage. On enlève tout ce qui risquerait de réfléchir. c'est un peu là. Les opposants dans ce système-là, c'est la bande réfléchissante, c'est une bande, on est sur la bande qui réfléchit, eh bien, on n'a pas besoin de la bande réfléchissante. Mais en même temps, open bar, et je reviens sur mon sujet, open bar, ça veut dire nous sommes, nous ne sommes pas empêchés de dire ce que nous avons à dire. Depuis que toutes ces crises ont éclaté et l'existence de l'antipresse est pratiquement concomitante avec ces crises, nous l'avons lancée fin 2015, c'était, si vous vous souvenez, l'OTAN déjà où il y avait, où la Russie commençait d'intervenir en Syrie pour empêcher que ce pays, grâce à la généreuse intervention de l'Occident, ne tombe entre les bras des djihadistes les plus allumés. Nous avons, nous étions en plein délire climato-idéologique. Nous avons eu ensuite, évidemment, et c'est là que on a changé aussi de, on a changé d'envergure avec la, avec la dystopie covidienne, contre laquelle, personnellement, j'avais été prévenu depuis, depuis dix ans, parce qu'en 2009, j'avais publié ce livre qui était complètement la préfiguration de tout le scénario qui était H1N1, la pandémie de la peur, je savais exactement ce qui se passait, parce qu'on avait fait, c'était pas moi, l'auteur de ce livre, Bernard Duguay, avait fait les liens, il avait compris, les mêmes, les mêmes, la même configuration venant à se répéter, on savait que ça allait tourner de la même manière, on savait que ça allait tourner de la même manière, de San Giorgio, le travail des historiens qui ont accès à plus d'archives et de sources que jamais dans l'histoire, ils le font ce travail, il est fait, il faut que quelqu'un fasse les liens, il faut que quelqu'un prenne le temps de l'explorer, c'est toute la mission que nous nous donnons, de semaine en semaine, nous essayons de digérer, avec toute l'honnêteté que nous pouvons y mettre et toute la passion aussi, de digérer ces choses, de créer des liens entre les phénomènes et de voir dans tout ce bar qui est ouvert devant nous, quelles sont les boissons goûteuses et bonnes, lesquelles sont dégoûtantes et mauvaises, mais lesquelles ont du goût mais risquerait de nous empoisonner et lesquelles, tout en étant très amères, ce sont des potions nécessaires pour notre santé. La métaphore du bar, c'est ça, nous essayons de faire le barman là-dedans, en recommandant au client le cocktail qui lui convient. C'est une improvisation, c'est une réflexion que je me suis faite aujourd'hui en simplement triant des livres parce que je n'avais pas envie de vous présenter comme je le fais quelques fois les articles de cette semaine, ils se défendent très bien par eux-mêmes. Je vous signerai simplement que notre ami Éric Werner soulève pour les Suisses et ceux qui s'intéressent à la Suisse qui est le pivot du monde occidental. Il s'est demandé pourquoi la Suisse avait refusé de signer ce traité sur l'interdiction des armes nucléaires alors qu'elle n'a aucune idée, aucune intention, elle, de devenir une puissance nucléaire. Ça va de soi. Pourquoi elle ne signe pas alors ? C'est ce que Éric Werner s'est demandé. Ariane Biran est partie dans l'exploration de la psychologie du mélancolique. On a une grande interview du colonel Jacques Augard que je connais et que je fréquente depuis de longues années qui a laissé des témoignages extrêmement importants sur les grandes crises dont il a été un acteur et un témoin comme militaire au Rwanda puis au Kosovo. Après le Kosovo, il a quitté l'armée française d'ailleurs dégoûté par le rôle qu'on faisait jouer à cette armée dans l'occupation et le dépeçage d'un pays. Aujourd'hui, il vient de publier un livre sur la guerre en Ukraine. Pour la première fois, ce n'est pas un livre de témoignages directs que j'ai vu mais un livre de réflexion. C'est d'autant plus intéressant de l'interroger sur le pourquoi. Et puis, je vous laisserai découvrir ces articles. À mon avis, ils sont extrêmement instructifs, puissants. Je poursuis ma... puisque je l'ai annoncé la semaine dernière, je poursuis ma réflexion sur la transversale de la terreur. La semaine dernière, je m'étais penché en particulier sur l'épouvantable massacre de Gaza et sur ce qui le rendait possible. Et cette semaine, j'ai élargi la réflexion à d'autres théâtres d'opération et même à une sorte de... dans une espèce de profondeur historique. Entre ce que nous croyons faire, nous, en Occident, et ce que nous faisons réellement, n'y a-t-il pas un fossé ? Et les valeurs que nous croyons défendre et celles que vraiment nous imposons, n'y a-t-il pas un fossé ? Dernière chose, dernière chose, je vous laisserai découvrir ces articles dimanche matin, comme tous les dimanches, parce que c'est le dimanche que le contenu de l'antipresse se révèle à ses lecteurs et pas lors du briefing du vendredi soir qui n'est qu'un éditorial audiovisuel, alors que l'antipresse, c'est du texte, c'est une vraie revue à l'ancienne, mise en page, publiée sous plusieurs formats, PDF, imprimable, e-pub pour les liseuses, texte comme des articles sur un site et format audio pour que vous puissiez nous lire par les oreilles, l'organe qui se trouve plus près du cœur. Et puis, ce que je voudrais vous dire, ce que je voudrais vous dire, c'est que nous aimerions vous proposer aux abonnés, aux lecteurs, puisque les lecteurs m'écrivent beaucoup en posant des questions sur les articles, en demandant qu'on traite des sujets, je vais donner avec la prochaine édition de l'antipresse un lien d'un forum, d'un lieu où vous pourriez déposer comme dans une boîte, comme dans une petite boîte, les questions qui vous turlupident et auxquelles, comme je ne peux pas répondre à tous individuellement et que très souvent ces questions sont d'intérêt général, eh bien, ces questions, vous pourrez les adresser pour que je les traite lors de ces briefings pour qu'on puisse un petit peu les partager avec toute la communauté du public de la chaîne d'antipresse et que je traiterai aussi lorsque j'ai la matière suffisante et la connaissance suffisante que je traiterai aussi sous forme d'article. Mais vous aurez la possibilité de poser des questions, de dire, voilà, qu'est-ce que vous pensez de ceci, est-ce qu'il ne faut pas traiter ceci comme ça, etc. Donc, ça, ce sera mentionné dans l'exergue du numéro 437 que les abonnés vont recevoir ce dimanche et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous suggère d'essayer l'antipresse parce que très très peu de gens se plaignent une fois qu'ils sont abonnés et généralement, l'antipresse devient pour beaucoup d'entre nos amis abonnés une routine incontournable du dimanche matin. Voilà. N'oubliez pas de mettre des likes sous cette vidéo, partagez-la, faites-nous connaître si vous n'êtes pas abonné. Je vous invite à le faire. Il y a beaucoup à découvrir. Il y a toute une archive à découvrir et il paraît, d'après ce que disent de nombreux lecteurs, que l'antipresse est le meilleur antidote à la bêtise contemporaine. À dimanche. Merci.